L'exploitation illégale des mineurs dans les sites miniers artisanaux. Cette question a été évoquée par le vice-ministre des mines avec l'ambassadeur des Etats-Unis et puis la population conglaise invitée à être vaccinée contre le coronavirus, surtout pendant cette période où la troisième vague fait des ravages. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour, bienvenue au 13h30. C'est une visite officielle qui traduit la volonté d'ouverture diplomatique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tissékeli-Tilumbo, a eu un tête-à-tête. Avec son homologue, Burundi Evariss Ndashimiye, plusieurs questions d'actualité ont fait l'objet de leur entretien, notamment l'intégration de la République démocratique du Congo au sein de la Commission des Etats de l'Afrique de l'Est et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des accords de coopération ont sanctionné cette rencontre. Reportage. A 13h local, le détachement d'honneur de la garde républicaine était bien rangé pour les honneurs au président Evariss Ndashimiye en visite d'Etat en République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tissékeli-Tilumbo était lui-même opérant pour accueillir son hôte de marque. Le président Félix-Antoine Tissékeli-Tilumbo était le président Félix-Antoine Tissékeli-Tilumbo était le président Félix-Antoine Tissékeli-Tilumbo. La rencontre a débuté par un tête-à-tête entre les deux chefs d'Etat. Pendant plus de deux heures, Félix-Antoine Tissékeli-Tilumbo et Evariss Ndashimiye ont passé en revue les relations diplomatiques entre leurs pays respectifs liés par la géographie, l'histoire, la culture et la langue. La rencontre s'est élargie avec la participation des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. Par la suite, les deux chefs d'Etat ont assisté à la signature des quatre mémorandas d'entente signées entre les ministres sectoriels des deux pays. Ayant procédé à l'évaluation de la coopération entre les deux pays et rélevé les febles niveaux de mise en œuvre des accords existants, les deux chefs d'Etat ont récadré les stratégies de rédynamisation des travaux sous-tendus par des actions concrètes. Devant la presse, les deux chefs d'Etat ont réitéré leur engagement de rédynamiser les relations bilatérales. Pour le président Ndashimiye, le Congo et le Burundi ouvrent une nouvelle page de leur histoire. Nous venons d'échanger dans un climat de parfaite entente. Je suis heureux qu'entre nous, aucun pays n'a de reproches à faire à l'autre. Nous avons des défis communs. Nous avons dialogué, non pas dans le sens de pourparler, mais avons exploré les voies et moyens de conjuguer nos efforts en vie d'affronter les défis communs pour atteindre un bien-être réel de nos peuples respectifs. Nous avons convenu de collaborer sur le plan sécuritaire, surtout à nos frontières communes, terrestres et maritimes, pour éradiquer les forces négatives qui ne cessent d'endayer nos pays et de saboter le développement socio-économique. Au-delà de la sécurité, nos deux pays collaboreront dans le développement des infrastructures qui amélioreront la qualité de nos populations en les propulsant vers le chemin du développement. De son côté, le président Félix Antoine Tissèque de Chilombo a félicité l'ouverture d'esprit de son homologue Burundé. L'entretien a tourné autour, comme l'a dit mon frère, le président Daïchimiye, du rapprochement, de la fraternité, de la solidarité entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme vous le savez, nous sommes dans cette région-là, en proie à des scènes de violence dues aux nombreux groupes armés qui pullulent dans cette région et qui commettent énormément d'abus, mettant à mal la paix et la sécurité de nos populations. Il était donc question de mettre en commun nos forces, nos énergies, mais également nos intelligences pour arriver à éradiquer cela et à ramener une paix définitive qui amènerait à son tour la stabilité dans la région. Le Burundi fait partie de ces pays qui sont à jamais condamnés à être voisins de la République démocratique du Congo et dont les peuples ont une tradition d'échange. Et cela, il faut le mettre à profit pour développer davantage ces relations et aboutir à des choses concrètes qui vont favoriser le développement de nos pays. Et c'est pour ça que je me réjouis de la signature de l'accord qui va voir se construire ce chemin de fer entre nos deux pays qui va très certainement impulser l'activité économique, créer des emplois et de la richesse et faire reculer la pauvreté et l'insécurité. Cette visite d'Etat vient matérialiser la volonté du chef de l'Etat, Félix Antoine-Siseké de Chilombo, d'entretenir des relations des bons voisinages avec tous les pays de la région des Grands Lacs dans le respect de la souveraineté de chaque État. Retour de la vie normale dans plusieurs agglomérations sous la route nationale numéro 27, notamment à Iga Barrière et Lopa, deux entités de la chefferie de Baimabagou en territoire de Djougou. C'était donc le fruit des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège. À Iga Barrière et à Lopa, les activités commerciales ont repris. Ici, l'état de siège produit ses fruits, comme en témoignent ses habitants. Les activités commerciales sont bonnes. Cependant, nous demandons à l'état de siège de nettoyer la zone, car l'ennemi est encore autour de nous. La route est bonne. Aucune barrière illégale de militiaire. Des civils jadis en déplacement regagnent petit à petit leur domicile. Le chef du village, Lo Itse, se félicite de la présence permanente des forces armées de la République dans son entité. J'ai fui à Bounia, mais lorsque j'ai été informé de la présence des fards d'essai dans mon village, je viterai gagner ma maison. La circulation sur la route Bounia Mahagi est désormais assurée et finit donc les tracasseries des miliciens Kodeko mises en déroute par l'armée régulière. Que ceux qui n'ont pas encore retourné, qu'ils reviennent. Nos forces armées sont déjà là, pas d'inquiétude. Des soldats loyalistes sillonnent les tronçons pour garantir la sécurité aux usagers de la route. Cependant, un petit souci. Les cultivateurs déclarent être brutalisés par des miliciens et quelques cases isolées des tracasseries. Une préoccupation déjà prise en compte par les autorités provinciales avec en tête le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama, gouverneur de la province de Litori. Déclaration du Conseil d'Etat après la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo Mapon, le Conseil d'Etat a légitimé la démarche du Sénat après avoir examiné la loi comme le témoin de ses propos recueillis par Sandra Nenghi. Le Conseil d'Etat vit la Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'est modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 pour ta révision de certains articles et de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement à ses articles 107 alinéa 3 149 154 et 155 Ville à l'organique numéro 16 barre 027 du 15 octobre 2016 portant organisation compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif spécialement à ses articles d'État 80 et d'État 83 Ville ordonnance numéro 19 barre 001 du 10 janvier 2019 portant règlement intérieur du Conseil d'Etat spécialement en ses articles 3 25 et 46 alinéa 3 ordonne article 1 reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par le Sénat et les déclare fournées article 2 se déclare incompétent pour connaître de la présente requête article 3 la présente ordonnance sur ses effets à la date de sa notification au parti et sera publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi que dans les bulletins des décisions et publications des juridictions de l'ordre administratif ainsi ordonnée et prononcée à l'audience en chambre du conseil en référé liberté de la section du contentier du conseil d'Etat résigé 2021 à laquelle a siégé M. Emmanuel Mavoum au Mavoum au Congo conseiller à la section du contentier et juge des référés avec l'assistance de Mangeza Greffier d'ici 300-500 dollars américains c'est le chèque remis au ministre des Affaires Sociales par la délégation du parti politique Ensemble pour la République afin de soutenir les sinistrés de Goma c'était au cours de l'audience que le premier ministre Jean-Michel Samaloukoum de Tiengui a accordé hier à ses délégués du parti politique cher à Moïse Katumbi le point avec Pati Tongoum L'appel à la solidarité lancé par les gouvernements pour le soutien de la population de Goma victime de l'éruption volcanique du mont Niragongo le 25 mai dernier n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd La rencontre entre les chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukoum de Kiengui et une délégation du parti politique Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi le mardi 12 juillet à la primature c'était pour répondre à cet appel le chef de la délégation du dit parti les députés nationales de Donnebo-Lengue-Tengue a remis un chèque de 301 000 dollars américains au premier ministre qui est à son tour l'a remis au ministre des affaires sociales Modeste Mutsinga présent à cette audience Nous avons demandé et obtenu cette audience auprès de son excellence monsieur le premier ministre au nom de l'honorable Moïse Katumbi et pour le compte de notre parti Ensemble pour la République le 29 mai dernier le président de notre parti a lancé lui aussi à l'endroit des cadres de son organisation des membres et des sympathisants ainsi que des personnes de bonne volonté un appel à la compassion et au partage qui nous a permis de réunir entre le 30 mai dernier et ce jour une somme d'argent qui nous permet d'apporter notre contribution à l'effort du gouvernement en vue de soulager la détresse de nos compatriotes de Goma Nous avons pu réunir un montant de 301 000 dollars 5 ans L'appel à la solidarité aux goma-traciens sinistrés continue de trouver des échos favorables A une question lui posée sur une éventuelle censure qu'aurait prise la radio-télévision nationale congolaise pour la non-diffusion de certains reportages dans le corps du journal télévisé le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya répond Je crois qu'il faut mettre je ne sais pas comment nous allons faire mais il faut qu'on trouve un moyen pour qu'on mette une stratégie pour tuer l'industrie des fake news Vraiment je crois que et lorsque cela est relayé par des personnes qui sont parfois censées être ceux qui combattent les fake news c'est encore plus inquiétant Les gens c'est de 30 d'époque Moi je suis un professionnel des médias Le président de la république a fourbi ses armes au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux Le président de la république a souffert de ne pas être vu sur les médias publics oui ou non est-ce que c'était une situation juste Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu l'alternance à un moment donné et vous savez ce qui est sensible avec la RTNC c'est parce que la RTNC appartient au peuple c'est la télévision publique Lorsque vous vous voulez confisquer la télévision publique vous avez le peuple à dos sans le savoir et donc nous depuis qu'on est arrivé et c'est clair dans les chefs du président de la république c'est d'assurer la pluralité des opinions nous on a eu des séances de travail paix à son âme avec le DGA Ernest Kabila je vois son DGA Freddy Khaboua ici mais on a eu des discussions très sérieuses parce que moi le ministre de la communication la RTNC je ne la gère pas pas du tout je ne compte pas non plus interférer parce qu'il y a des journalistes indépendants qui ont été formés pour ça pour faire le travail des liens de coopération renforcés entre la république démocratique du Congo et la Tunisie la formation professionnelle désormais au coeur dans l'échange d'expériences entre les deux pays la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a examiné le sujet avec l'ambassadeur de la Tunisie en république démocratique du Congo c'est l'équilina nous en parle la RDC et la Tunisie une vieille histoire dans le domaine de la coopération win-win avec les diplomates tunisiens en poste à Kinshasa Bounze Krimli la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a examiné plusieurs sujets rélevants de son secteur sur les chapitres de la parité hommes-femmes l'ambassadeur tunisien a reconnu les avancées enregistrées par la république démocratique du Congo visible à travers la représentativité des femmes au sein même du gouvernement Saint-Malo Kondé Bounze Krimli a également fait part à la patronne de la formation professionnelle de la tenue prochaine de la deuxième session du salon des universités et des centres de formation professionnelle tunisienne ici à Kinshasa nous avons déjà un projet d'accord qui a été ficelé en matière de la formation professionnelle la deuxième chose c'est une chose très importante aussi c'est la tenue à Kinshasa de la deuxième session du salon des universités et des centres de formation professionnelle privée tunisien qui aura lieu à Kinshasa au fleuve Congo du 6 au 8 septembre donc prochain et j'ai demandé à son excellence madame la ministre de faire partir donc de cet important événement Les diplomates tunisiens a apprécié à première vue l'optimisme affiché et l'engagement de la ministre dans son domaine et sa volonté à faire bouger les lignes Comme annoncé au sommaire les Etats-Unis prêtent main forte à la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des mineurs dans les sites miniers artisanaux le diplomate américain Mike Hammer a évoqué le soutien de son pays dans leurs échanges avec le vice-ministre des mines Godard Motemona c'était un reportage de Prolete Lombay-Lombay La problématique liée au travail des enfants dans les sites miniers artisanaux reste une préoccupation pour le gouvernement RD Congolais La tutelle à ces secteurs des mines patronnée par Antoinette Samba Kalambay tient au nom du gouvernement remédié à tout prix à ces phénomènes Cette volonté avec détermination a visiblement intéressé les USA qui ont délibérément apporté 5 millions de dollars américains pour appuyer ces secteurs miniers et résoudre la question de la présence des enfants mineurs dans le secteur minier Annonce faite par l'ambassadeur américain Mike Hammer à l'issue de l'entretien lui accordé par le vice-ministre de mine Godard Motemona Je suis venu avec deux lettres de notre département de travail pour annoncer qu'on va continuer de bons programmes de soutenir les efforts du gouvernement de la RDC pour améliorer la situation dans le secteur minière spécialement pour les questions des enfants qui travaillent dans le secteur minière Godard Motemona vice-ministre de mine a rassuré les diplomates américains de l'engagement de son gouvernement à travers le ministère de mine de travailler pour le changement ces échanges entre le vice-ministre de mine et l'ambassadeur américain n'est fait qu'appuyer la concrétisation de la vision du chef de l'Etat celle d'éradiquer toutes les antivaleurs qui rongent les secteurs miniers et puis sachez que c'est aujourd'hui mercredi 14 juillet que les français célèbrent leur fête de l'indépendance l'heure d'espoir à la régie des voies aériennes le personnel de la RVA qualifie d'opportun le changement opéré à la tête de leur entreprise pour le retour de la paix sociale le nouveau directeur général a pris ses fonctions nous détaille Fifi Moukondi après quelques moments troublés à la régie des voies aériennes RVA les agents cadres et la direction générale de cette entreprise du portefeuille de l'Etat peuvent des nouveaux et vrais dans la quiétude et la sérénité ces climats et les résultats de la récente nomination de l'actuel directeur général Alphonse Choungou Mahongo qui succède ainsi à William Pambu Pambu nommé vice-gouverneur à la Banque centrale du Congo à procéder à la remise reprise ce lundi 12 juillet 2021 un événement présidé par le directeur de cabinet de la ministre du portefeuille c'était une occasion pour les DG entrant de définir la nouvelle vision de cette entreprise laquelle est axée sur les changements dans le but de redorer l'image de la RVA ternie durant trois décennies des objectifs prioritaires à réaliser seront entre autres de moderniser sa gestion et son mode de fonctionnement de renouveler et de moderniser ses infrastructures ses équipements aéroportuaires en tenant compte des critères objectifs bien définis de renforcer la sécurité de notre espace aérien Le PCA Bienveni Lyot a saisi aussi cette opportunité pour rassurer les nouveaux mandataires de l'accompagnement du conseil d'administration dans toutes les décisions visant la bonne marche de cette entreprise publique et en mission de la gestion des 54 aéroports du pays La responsabilité de chaque chef coutumier pour le renforcement de la cohésion et l'unité nationale C'est l'essentiel de la rencontre entre la ministre près le président de la République Nana Manoanina et les autorités coutumières de la République démocratique du Congo nous rapporte Jacques Kabobar dans ce reportage Cette séance de travail a revêté d'un cachet spécial pour la simple et bonne raison qu'elle a réunie autour d'une table la ministre et le président de la République professeur Nana Manoanina Kiumba et les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo régroupés au sein de l'alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo Antoine Defond les préparatifs d'un séminaire sur la responsabilité de chaque chef coutumier pour le renforcement de la cohésion et l'unité nationale sur l'étendue de son pouvoir Ils représentent les chefs de l'État dans leurs entités respectées c'est-à-dire que c'est à eux la responsabilité de pouvoir nous aider à renforcer la cohésion et l'unité nationale dans leurs fiefs respectifs raison pour laquelle il est nécessaire que nous puissions avoir une même compréhension de la cohésion et de l'unité nationale et que nous puissions échanger sur les responsabilités de chaque chef et que nous puissions mettre au point un guide si possible qui pourra aider à ce que chacun dans son fiefs puisse militer pour qu'il y ait la cohésion et l'unité nationale ainsi nous pensons que nous pourrons reconstruire notre pays si nous abandonnons tous ou réfléchissons tous dans le même sens Un mémorandum des autorités koutimières de la RDC a été remis au ministre après le président de la République Professeur Manonina a promis à son tour de les remettre à qui des droits ? Le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 le docteur Jean-Jacques Mouyembe a tenu un point de presse à l'Institut national des recherches biomédicales où il invite la population à se faire vacciner pour lutter contre le coronavirus surtout pendant cette période où le pays traverse la troisième vague de la COVID-19 les détails avec Lopez Kakouba Dès la pandémie de la COVID-19 il faut se faire vacciner a dit les virologues Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 en RDC C'était les 13 juillet 2021 lors de son point de presse à l'Institut national des recherches biomédicales inherbées Le grand défi c'est l'acceptation de la vaccination par la population Comme je l'avais déjà annoncé le 4 avril la vaccination c'était la seule voie pour pouvoir maîtriser cette pandémie Le professeur Jean-Jacques Mouyembe a aussi signifié que le chef de l'État Félix Antoine Tu-Sé-Qui-Di est d'accord pour que les Congolais se vaccinent car le vaccin est le seul moyen d'éradiquer cette pandémie Tout ce que nous faisons maintenant c'est la lutte sur le leadership du président de la République Il n'a pas dit qu'il était contre la vaccination au contraire il est pour la vaccination nous sommes tous pour la vaccination mais comme c'est volontaire Il s'est rappelé Il s'est rappelé que les 300 000 tests reçus de la Banque mondiale s'effectuent déjà en RDC et la prise en charge de malades à Covid-19 dans les hôpitaux publics est gratuite La lutte contre les coronavirus est multisectoriel d'où chaque secteur est appelé à intégrer les activités de prévention pour lutter contre la propagation du coronavirus Voyons à présent les chiffres sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays Le dernier bilan sanitaire rendu public le 11 juillet présente 193 nouveaux cas de Covid-19 confirmés au pays dans 69 centres de la ville de Kinshasa épicentre de la pandémie 44 du Haut Katanga 38 du Nord Kivu 34 de Bitori et 8 du Haut-Tuelet depuis le début de la pandémie le cumul est de 44 332 dont 44 331 cas confirmés et 1 cas probable Troisième jour de passation des épreuves de dissertation à Bandon de Ville les finalistes étaient au rendez-vous du respect des mesures barrières pendant le déroulement de la session question de l'outil contre la propagation de la Covid-19 Voyez ces images Le débit des épreuves hors session d'examen d'État édition 2021 est passé dans un climat de paix dans l'ensemble de la juridiction du gouverneur Willy Choundala Hassan Dans les trois provinces éducationnelles qui composent les cuilloux la particularité est que les finalistes blé blanc ont participé à ces épreuves suivant le respect des mesures barrières pour barrer la route à la propagation de la pandémie à coronavirus comme levé le président de la République Félix Antoine Tisségui-Tulombo C'est le cas de la ville de Bandondou où le ministre provincial en charge de l'intérieur le professeur docteur Joachim Koumarrer au nom du gouverneur Willy Toundala en mission a procédé au lancement officiel de ces épreuves nous sommes à la city Ewa de Bandouville où devant une assistance composée plus des officiels que la cérémonie commence le premier à prendre la parole sur le directeur provincial de l'EPST qui donne sa motivation s'en est suivi l'ouverture de plis d'examen devant les officiels et les élèves question du tablé sur la transparence pour encourager ces élèves finalistes du secondaire le ministre Joachim Koumarrer a fait des rondes de quelques centres d'examen pour donner une leçon d'instruction à ses enfants en tant que parents Rétenez que 14 830 finalistes de plis blanc ont été inscrites pour le début de ses épreuves Au ministère du budget les dirigeants de l'autorité de régulation des marchés publics vont en guerre contre la dilapidation des dénés publics de l'Etat c'est ce qui justifie une série d'ateliers de formation organisée à l'intention des acteurs sociopolitiques sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics en République démocratique du Congo en collaboration avec l'association des femmes architectes du Congo une session de formation a été ouverte à l'intention des architectes pour combler les lacunes en la matière renoncer plus avec Malou Mbella Le but de cette formation est simple doter les participants des informations et pratiques relatives à l'exécution des projets dans le secteur du bâtiment et des infrastructures initiatrice de cet espace du savoir l'association des femmes architectes du Congo AFARC qui voudrait faire reculer l'ignorance dans la conclusion des marchés publics et les partenariats publics privés La population devrait savoir que les marchés publics sont ce qui fait vraiment accroître le développement d'une nation et tout architecte bien formé sur ces niveaux est capable de mieux fournir un bon travail connaissant la loi et tout ce qui régit les marchés publics et les partenariats publics privés dans notre pays La formation est pour 10 jours en commençant aujourd'hui elle prendra fin le 23 juillet des participants auront droit à un brevet reconnu dans toute la république et partout ailleurs sur cette formation Les dirigeants de l'autorité des régulations du marché public s'enregistrent car cela va permettre à coup sûr de mettre l'état à l'abri des saignées Les travaux se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine prochaine Les femmes ont droit de briguer la présidence de la commission électorale nationale indépendante telle que consacrée clairement dans la constitution et la nouvelle loi organique de cette institution des élections Le combat est mené par la société civile à travers le mouvement citoyen Képi Blanc appuyé par toutes les organisations féminines des droits de femmes comme le montre ce reportage de Rodé Panda Le combat du mouvement citoyen Képi Blanc une des structures membres de la société civile dans sa diversité pour le choix d'une femme à la présidence de la commission électorale nationale indépendante CENI est noble juste faisant bloc ces différentes organisations de femmes mutualisent pour mettre toutes leurs énergies ensemble pour cette cause C'est ainsi que les femmes se battent pour se tailler une part dans ses quotas La nouvelle réforme portée à la CENI règle clairement avec précision cette question cela étant nulle part que ce privilège est le seul appanage des confessions religieuses ou des hommes Les hommes favorables au genre s'associent au vœu du chef de l'état Félix Santos et appuie cette démarche des femmes avec le mouvement citoyen Pour ce qui est de la composition du bureau de la CENI l'article 24 bis Point 1 stipule que le président est désigné par la société civile des confessions religieuses Cette disposition qui sépare la société civile des confessions religieuses par la virgule qui est une et conjonction et une énumération offre la possibilité aux organisations féminines des défenses des droits de la femme de présenter une candidate à la présidence de la CENI Nous sommes partenaires au Képi Blanc Nous soutenons la position du Képi Blanc Nous sommes maintenant derrière le Képi Blanc pour ce combat de la femme au niveau de la présidence de la CENI Pour des bonnes élections en RDC en 2023 dans l'honnêteté la transparence et la quiétude l'expertise des femmes est réclamée Fin de ce journal le prochain rendez-vous avec l'information c'est tout à l'heure à 19h merci de nous avoir suivis Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.